C'est la bataille sur les places financières du monde entier, des grandes manœuvres qui se déroulent aussi bien à Wall Street aux Etats-Unis qu'au Palais Brognard à Paris. Ces derniers jours, ce sont Waterman et Lossieur qui s'apprêtaient à changer de propriétaire. Et aujourd'hui, c'est Ron Poulenc qui cette fois rachète une partie du secteur agrochimique du géant américain Union Carbide. L'explication de cette agitation avec Maryse Manot. Pour une grosse poignée de dollars, 580 millions dit-on, Ron Poulenc vient de racheter les activités agrochimiques de l'américain Union Carbide. Ce rachat place Ron Poulenc au troisième rang mondial de l'agrochimie. Insecticides, engrais, fongicides. C'est en septembre que le groupe français a répondu à l'appel d'offres sans connaître ses concurrents. Mais la nuit dernière, après la clôture de la bourse de New York, Ron Poulenc était choisi. Je ne sais pas combien ont proposé nos concurrents, puisque c'était un système extrêmement difficile à gérer. On ne connaissait pas exactement qui était concurrent et ce qu'ils proposaient. Je pense que du point de vue à venir, c'est nous qui proposions la situation la plus intéressante. C'est avec nous que l'Union Carbide avait le plus de synergie et de complémentarité sur la gamme des produits et sur le plan des réseaux commerciaux. Sur l'échiquier mondial, Ron Poulenc va donc pousser ses pions aux Etats-Unis, où il n'avait qu'une petite activité, mais aussi en Amérique latine, en Amérique centrale et en Indonésie. Il va aussi compléter sa gamme de produits et surtout accroître ses recherches dans les biotechnologies, le marché du 21e siècle. En France, Ron Poulenc devrait hériter de l'une des 17 usines d'Union Carbide, celle de Béziers, que l'on voit ici, où travaillent 400 salariés. Mais le rachat prenant effet au 1er janvier prochain, beaucoup de clauses restent à négocier. Par exemple, les usines reprises par le groupe français seraient rebaptisées Ron Poulenc. Pas question de tenir l'image de marque française avec la triste affaire Bhopal. L'usine indienne d'Union Carbide n'entre d'ailleurs pas dans le contrat. Reste que cette opération financière est la dernière en date d'une série déjà longue. En moins de 15 jours, on a vu l'américain Gillette racheter les stylos Waterman, le sieur passer sous la coupe de Saint-Louis-Bouchon et Vuitton investir dans le champagne Veuve-Clicquot. Ce n'est pas un hasard. Après une longue période de restructuration, les groupes français tentent d'acquérir aujourd'hui une dimension mondiale. Le but de l'Union Carbide n'est pas une dimension mondiale.